Bonsoir Madame la Ministre, Sarah El-Aïry, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Je le disais, c'est une journée malheureusement importante. A partir d'aujourd'hui, on vit à crédit, on a dépassé toutes les ressources que peut nous donner la planète. On en parle chaque année, c'est quand même important. Alors cette année, ça arrive cinq jours plus tard, mais c'est un changement de calcul. Il ne faut pas y voir un résultat encourageant. Malheureusement, c'est une journée qui est assez grave en réalité. Mais en même temps, il faut la comprendre. Parce qu'on dit, le jour du dépassement, c'est le jour où on a consommé en une année plus que ce que la planète, naturellement, peut reproduire pour reconstruire. Et donc, on vit à crédit. On vit à crédit, ça veut dire qu'en fait, on épuise des ressources. On les épuise tellement qu'en fait, on épuise la planète de ce fait. Et face à ça, on a plusieurs enjeux. Comme on a absolument conscience de cette gravité et que cette situation ne peut pas durer, alors on a mis en place un certain nombre de mesures, de projets. Et le président de la République a fait de la planification écologique la priorité du quinquennat en mobilisant d'abord la première ministre, puisque c'est toute la force de l'équipe gouvernementale. Et ensuite, évidemment, le déploiement de ma feuille de route en particulier. Mais je profite de ce moment pour dire que, dans le fond, quand on parle de biodiversité, parfois tout le monde n'y met pas la même chose derrière. La biodiversité, c'est quoi, dans le fond ? C'est la nature. Nous avons besoin de la nature. Et la nature a besoin du changement de notre comportement au quotidien. Parce que la nature, c'est évidemment ce qui nous nourrit, mais c'est ce qui nous soigne, c'est ce qui nous protège. Et nous vivons ensemble. Et pour arrêter cet effondrement du vivant, plus que jamais, nous avons besoin d'être ambitieux. Et c'est exactement ce que porte, entre autres, la stratégie nationale biodiversité 2030. C'est ce que porte le gouvernement dans un certain nombre d'actions. Et je suis très heureuse de le faire sous, évidemment, l'autorité de Christophe Béchut, qui est le ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Parce qu'il n'y a pas de transformation, de transition qui se fasse sans la faire au plus près des territoires. Et c'est là où on a besoin des élus locaux. Tout à l'heure, vous en parliez. Nous avons besoin des associations. Nous avons besoin des citoyens. Et on a aussi besoin des entreprises qui pourraient aller un peu plus vite. Et certainement un peu plus loin. Mais on sera à leur côté pour le faire. Et justement, je disais aujourd'hui, c'est un peu une moyenne. Parce que nous, en France, on a épuisé nos réserves depuis le 5 mai. Ça veut dire qu'on est mauvais élèves ? On les a épuisés plus vite. Mais on est aussi le pays, en Europe et dans le monde, qui s'engage le plus fortement. Je vais vous donner juste quelques exemples. Typiquement, on est en train de travailler sur un éco-score. C'est-à-dire permettre à chaque citoyen de savoir quel est l'impact environnemental sur la biodiversité et sur le climat d'un produit qu'on pourrait acheter dans son épicerie, dans son supermarché ou même plus largement en France. On réduit et de manière très forte, on régule les importations. D'ailleurs, on va jusqu'à interdire un certain nombre d'importations de produits qui viennent de la déforestation. C'est hyper important. On donne aussi les moyens à nos citoyens. Parce que quand tu es français, tu tiens à tes paysages, tu tiens à ta nature. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui nous appartient. Au village, au paysage où on est tous habitués. Mais c'est quelque chose de très fort. Et donc, on donne les moyens grâce à la météo des forêts. On va faire extrêmement attention aux forêts qui nous entourent. Parce que 90% des cas, c'est malheureusement l'action humaine. C'est un mégot qui est mal éteint et qui finalement va créer un drame, c'est-à-dire un incendie dans une forêt, détruit en quelques heures. Et il faut 100 ans pour une forêt pour que ça pousse. Météo des forêts, qu'on peut retrouver sur le site de Météo France, mais aussi l'eau. La question de l'eau, aujourd'hui, vous avez vu, il y a plus d'une centaine de communes où il y a une régulation de l'eau courante, plus largement sur d'autres territoires. La question de l'eau, pareil, chaque citoyen peut aller regarder. C'est un outil assez simple qui s'appelle Vigio, qui a été mis en place par le gouvernement pour permettre à chacun de savoir s'il peut arroser, s'il ne peut pas arroser. On accompagne les élus à utiliser de l'eau qui a été traitée pour moins consommer. Mais aussi, on va chercher les entreprises, en leur disant, maintenant, il faut aller sur de la sobriété. Parce qu'on sait que ce ne sont pas forcément celles qui jouent le plus le jeu entre les citoyens et les élus locaux dont vous avez parlé. Moi, je crois, et c'est le projet qui est celui de notre majorité, on croit collectivement à une écologie des solutions. C'est-à-dire que chacun peut prendre sa part. Mais on sait aussi qu'il faut être extrêmement ambitieux, compte tenu de la réalité de la situation de la planète. Si on venait à ne pas faire de changements, je vous donne juste un petit exemple, et qu'on ne tient pas la barre des 1,5 degré, eh bien, on verrait en quelques, même pas décennies, on verrait un effondrement des coraux, 90%, la quasi-totalité des coraux marins disparaîtraient. Ce qui veut dire, au-delà de la beauté des coraux et de la nécessité des coraux dans notre biodiversité, un quart des animaux qui sont dans la mer et des écosystèmes coraux disparaîtraient. Les coraux, exactement. Et c'est là où l'humain, c'est là où on n'oppose pas l'humain et la nature. En fait, nous, êtres humains sur notre planète, nous avons besoin de cette nature, et inversement. Donc plus on la protège, plus on donne les moyens éducatifs, mais aussi de transformation de notre industrie. Parfois, on est très dur, parce qu'on va chercher cette sobriété par des interdictions. Je pense aussi à nos positions européennes, qui sont extrêmement fortes. Eh bien, plus on accompagne ce changement. Mais moi, je suis convaincue, et c'est la stratégie que nous avons posée. D'abord, notre objectif, c'est d'arrêter l'effondrement du vivant, parce qu'aujourd'hui, c'est à vue d'œil. C'est à vue d'œil, on voit des espèces disparaître. On voit la question, par exemple, des abeilles, qui, pareil, aujourd'hui, on sait à quel point les pollinisateurs sont essentiels. Si demain, il n'y avait plus d'abeilles, alors on n'aurait plus de fruits, on n'aurait plus de légumes. Il y a une crise de conscience, quand même, aussi, de cette réaction en chaîne, je pense, des exemples que vous citez, de se dire, on se rend compte aussi de toute l'influence du vivant, de cet écosystème, en fait, qui vit par lui-même. C'est notre vie de tous les jours, et c'est là où, moi, je ne veux pas laisser imaginer que la biodiversité, c'est en opposition ou en contradiction avec notre vie quotidienne. Bien au contraire. Par contre, ce qui est certain, c'est que la biodiversité, elle vit la pression de cinq grandes familles. Et si vous me permettez, peut-être ces cinq grandes familles, parce qu'on est dans une journée un peu particulière. La première, c'est la déforestation, et de l'autre côté, l'artificiation des sols. Donc, c'est quand même une action humaine, pour le coup. La deuxième, c'est la surexploitation, parfois, de nos mers, de notre faune et de notre flore. On surexploite la nature qui est autour de nous. La troisième, qui est assez forte, c'est le changement climatique. Et c'est là où on le vit, en fait, on voit le réchauffement de la planète, on a vu l'été qu'on a vécu l'année dernière, on voit les inondations, les tempêtes. C'est pas normal, même le temps qu'on vit en vie, même si c'est à l'inverse. On enchaîne, en fait, on a des tempêtes, on a des gros incendies, on a des canicules, on a de la chesseresse. Et puis, c'est pas parti pour s'améliorer si on n'est pas dans une action forte. De l'autre côté, on a des pollutions. Je pense, pour le coup, aux ultramarins, à la Guyane, avec l'or paillage illégal, où finalement, on détruit de la planète pour aller chercher de l'or. Ça, c'est vraiment de la pollution directe, alors elles sont diverses. Et la dernière, c'est, alors pour le coup, la place que peuvent prendre les espèces envahissantes, là pour le coup, c'est aussi un sujet de l'été, mais on connaît tous les moustiques-tigres. Eh bien oui, les moustiques-tigres, c'est une réalité. Les frelons asiatiques, on en parle aussi beaucoup parce que ça vient dans nos espaces de villégiature. Sauf que les frelons asiatiques, ils tuent en fait nos abeilles. Et c'est là où, attention, ces cinq éléments de pression, c'est les causes aussi pour lesquelles la biodiversité, eh bien, elles s'affaissent. Et nous, notre réponse, elle est assez simple. On stoppe, puis on inverse, en appuyant cause après cause. Et on a une stratégie nationale pour le faire, un budget historique. Avec notamment la stratégie biodiversité 2030 qui reprend, j'imagine, un peu les points que vous venez de citer. En fait, la stratégie nationale biodiversité, vous avez raison, 2030, elle s'appuie sur ces cinq causes qui mettent de la pression sur l'effondrement du vivant. Et donc, sur qu'est-ce qui effondre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des vivants qui disparaissent de notre planète ? Il y a cinq causes. Donc, on va lutter contre ces cinq causes. D'abord, on veut les arrêter et ensuite inverser. Et pour ça, il faut réparer. Je vous donne un exemple très simple. Pour réparer, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut replanter un milliard d'arbres. C'est le projet du président. Mais parce qu'une forêt, il faut 100 ans pour pousser. Et aujourd'hui, on voit quelque chose d'assez... Franchement, je l'ai vu en forêt de Sologne il y a quelques jours avec Marc Fénault, qui est le ministre de l'Agriculture. On voit des arbres mourir d'une mort brutale. Et ça s'appelle comme ça, c'est une mort brutale de l'arbre. Parce que l'arbre, il n'a pas eu le temps, avec ce changement climatique, ce réchauffement, de s'adapter à cette nouvelle température. Et donc, d'un coup, il s'effondre. Face à ça, nous avons besoin d'accompagner nos forêts. Et les Français tiennent à leur forêt. C'est un patrimoine. On a grandi avec. Donc, accompagner cet effondrement qu'on vit, c'est accompagner les essences, c'est-à-dire la nature de ces arbres. Il faut les protéger. Et du coup, j'en profite parce que c'est là où les hommes et les femmes qui nous protègent aussi sont essentiels. Les sapeurs-pompiers, qui sont extrêmement mobilisés cet été. Je voudrais, pour terminer, de parler du dépassement. Je ne sais pas si vous avez vu Emeric Caron qui vous interpelle sur Twitter. Je me permets de vous faire voir ce tweet. Il dit le jour du dépassement qui tombe au milieu de l'année. Il vous interpelle directement. C'est à cause du modèle productiviste que vous promouvez. Celui qui ne jure que par la consommation et le PIB. C'est en raison de l'agriculture intensive que vous défendez. En raison de ces grands patrons que vous chouchoutez. Bref, votre message rempli d'éléments de langage qui brassent du vent. C'est l'hôpital qui se fout la charité. Je voulais vous donner l'occasion quand même, puisqu'il vous interpelle directement que vous êtes sur ce plateau, de lui répondre et de vous défendre. C'est une très jolie occasion parce qu'il se trouve que c'est exactement les comportements de personnes comme les propos d'Emeric Caron qui font que... En fait, il oppose les gens. Il oppose les entreprises aux citoyens. Il oppose le citoyen à les locales. Il oppose le français, finalement, à sa planète. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. En fait, pour le bien-être de nos enfants, bien sûr. Et puis, on n'est pas obligé d'être dans une radicalité aussi violente que ces propos-là. Ce que je vois, c'est des entreprises qui ont envie, pour un grand nombre d'entre elles, de participer à leur transformation. Parce qu'il y a des Français qui prennent conscience, en très grande majorité, que s'il n'y a plus cette nature, c'est la terre de nos enfants. On va faire très simple. Mais ils ont besoin d'être accompagnés quand même. Ils n'ont pas forcément les bons réflexes. Bien sûr, on peut les accompagner. Il y a parfois où il faut être un peu plus dur. Donc, il y a des interdictions qui arrivent. C'est vrai, parce qu'il faut être extrêmement ambitieux aussi. Mais ce n'est pas en opposant. Et ce n'est pas la méthode que nous souhaitons. Moi, le projet qui est le mien, et parce que c'est la demande de la Première Ministre et du Président de la République, c'est de mettre autour de la table les gens de bonne volonté. Pourquoi, jusque maintenant, on arrive à avancer sur plein de sujets parce qu'on n'a pas envie d'en faire un totem politique ? Pour eux, c'est un fonds de commerce. Et donc, ils opposent, ils divisent, ils fracturent. La question réelle qui se pose, c'est quel pays nous voulons, quelle planète nous voulons, et qu'est-ce qu'on fait ? Et pour le faire, eh bien, beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges, beaucoup de constructions, des actes. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure des actes. Et pour ça, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place ? Deux milliards sur le fonds vert. Tous les élus locaux qui aujourd'hui font de la réutilisation des eaux usées. J'étais à Pornic il y a quelques jours où on a vu, finalement, un maire pouvoir... Il a transformé un parking en parc botanique dans le centre-ville de Pornic, en Loire-Atlantique. Eh bien, il a continué à pouvoir l'arroser parce qu'il utilise de l'eau qui a été réutilisée. Et finalement, c'est exactement les exemples tout simples et très concrets du quotidien. On a un litre sur cinq qui est perdu à cause des fuites dans les canalisations. On accompagne les élus locaux. Et finalement, ce fonds vert, c'est exactement pour ça. Mais on a aussi besoin de ramener de la nature dans nos écoles, pour les enfants, avec la renaturation. Pourquoi ? Parce que ça leur fait du bien, déjà. Parce que c'est important pour nos enfants de grandir avec cette nature. Mais c'est aussi pour lutter contre les canicules. On a vu des canicules. Alors, si dans notre centre-ville, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'îlots de fraîcheurs. Exactement. Et c'est là où on peut jouer aux grandes phrases qui bousculent et qui donnent des leçons. On peut faire le choix d'avancer main dans la main avec tous ceux qui sont de bonne volonté, qui ont envie de protéger d'abord nos paysages, la beauté de notre vie, notre planète, protéger les espèces qui sont aujourd'hui en danger, mais surtout, surtout, construire. Il y a ceux qui veulent détruire et il y a ceux qui veulent construire. Et moi, je fais partie résolument du camp de ceux qui sont fondamentalement ambitieux pour la planète, ambitieux pour le vivant, mais ambitieux parce que j'ai foi en l'homme et je sais que l'homme, par essence, aujourd'hui, vu la conscience que nous avons des conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de cette nature, alors on peut la protéger ensemble et là, chacun à sa part. Et justement, parce qu'il y a aussi une partie de communication, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique, un peu l'impression qu'on devait se priver de tout. Est-ce qu'il est temps aussi de faire comprendre aux Français que faire attention à la planète, ce n'est pas forcément se priver de tout et cette écologie punitive qui fait que parfois, les Français ne font pas d'efforts et ils ont l'impression qu'on leur demande beaucoup trop ? Et je comprends. L'idée même d'imaginer que l'écologie doit être punitive, c'est la meilleure manière, excusez-moi de l'expression, mais de dégoûter tout le monde. Ce n'est pas vrai. L'écologie, c'est une transformation. Et là où il faut être très juste, il faut expliquer en quoi ça nous touche tous les jours. Si on n'avait pas la planète, on n'aurait pas nos médicaments, nos plantes à manger, on n'aurait pas tout cela. Et c'est là où tous ceux qui essayent d'opposer, les agriculteurs, finalement, les amoureux de la nature, les scientifiques, ils sont juste à contre-courant. Ils n'apportent aucune réponse. Mais l'écologie, c'est quoi ? C'est comment on fait pour baisser 10% de consommation d'eau, puisque c'est aujourd'hui dans nos priorités, de tous les secteurs industriels qui consomment énormément, beaucoup d'eau. C'est comment on fait aussi pour s'appuyer, et là j'ai cet esprit, j'ai cet exemple en tête, pour que nos industries, elles soient vertueuses, qu'on lutte contre le gaspillage, parce qu'il y a aussi ça. Comment finalement on consomme aussi autrement ? On consomme un peu mieux. On s'adapte. On s'adapte. On est un peu moins dans le futile ou dans l'inutile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Et on ne fait pas la leçon. D'abord, l'État est exemplaire, et il doit l'être. Et ça, c'est notre job que de faire qu'on soit moteur. De l'autre côté, on accompagne les entreprises dans cette transformation. On ne peut pas les laisser tout seuls. Mais dans le fond, c'est logique, comme les agriculteurs. Oui, on ne peut pas demander à tout le monde de revoir sa manière de fonctionner sans des aides, sans des guides, des conseils. Et aujourd'hui, c'est présent. C'est présent en termes d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on accompagne les transformations. Et c'est pour ça que c'est porté par la Première ministre et c'est extrêmement fort. De l'autre côté, on a également des moyens financiers historiques. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la stratégie nationale biodiversité. En ce moment, elle est débattue, elle est échangée avec toutes les organisations, les ONG, les assos, les structures qui, sur les territoires, accompagnent au quotidien la biodiversité. Et donc, on se dit, cette réponse, elle doit, à un moment, aller chercher du collectif. Parce que, toutes ces grandes phrases, est-ce qu'elles transforment ? Bien sûr que non. Alors oui, ça peut créer du débat, une polémique, c'est vrai. Peut-être même aller en top tweet. Mais alors, au bout de l'histoire, ça n'apporte pas plus d'eau dans notre nappe phréatique. Ça ne répare pas, en réalité, nos forêts. Ça ne prépare pas nos écosystèmes aux transformations. Alors pour, d'abord, stopper, on lutte contre les cinq pressions et ensuite, on inverse parce que c'est ce qu'on a de plus précieux et en fait, nos destins sont liés. Et c'est là où il faut sortir de cette logique extrêmement punitive et éduquer nos enfants. Il se trouve que dimanche, j'étais dans un parc animalier avec ma collègue Laurence, avec ma collègue Aurore Berger et c'était assez émouvant parce que c'était une éco-colonie. Et donc, si chacun a tous les moments de la vie, ça devient plus naturel et donc, on accompagne en réalité ce vivant tout au long de notre vie sans y voir un lieu de confrontation. Pas du tout. Au contraire, pour aller vers l'ambition, il faut faire du collectif. Un autre sujet qui demain d'ailleurs vous amènera à Marseille dans les Calanques, c'est la prévention du risque incendie. L'an dernier, les pompiers avaient dit dans une tribune au JDD que la prévention, c'était un angle extrêmement important pour éviter les images qu'on a vues. On rappelle que malheureusement neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine. Alors, parfois involontaire, il est encore temps de rappeler les bons gestes. On en est encore là. Ce n'est pas acquis pour vous. Non, malheureusement, ça ne l'est pas. Et pour le coup, il faut rappeler que c'est quand même un délit, que ça peut aller sur des peines de prison, que les condamnations sont lourdes. on ne se rend peut-être pas suffisamment compte, mais je le disais tout à l'heure, en quelques heures, on perd des hectares de forêt. On mobilise des pompiers qui risquent leur vie. C'est des soldats du feu, mais parfois, ils risquent leur vie et parfois, ils la laissent. Ou en mégots ou en barbecue. exactement. Et donc, on a interdit, vous savez, le fait de fumer dans les forêts et à 200 mètres des forêts dans les espaces où il y a un risque incendie. Et donc, là, il y a un acte citoyen. Et franchement, pour le coup, je viens, j'ai été, il y a encore quelques jours en charge de la jeunesse et de l'engagement et profondément, dans le cœur des Français, il y a ce goût de citoyenneté. Je les invite à découvrir ces nouveaux outils. Cet outil, c'est la météo des forêts. Et quand on voit qu'autour de soi, il y a un risque, alors on fait double attention. Bien sûr, pour d'abord ce mégot, bien sûr, mais pas que. On a aussi des nouvelles obligations. Tout à l'heure, je disais, parfois, il faut aller chercher des outils législatifs ou réglementaires. La question du débroussaillement, aujourd'hui, il est obligatoire autour de nos forêts et jusqu'à des bandes entières à plus de 200 mètres autour de nos forêts parce que ça protège. Vous savez, c'est des puits de... Évidemment, c'est 80% de notre biodiversité, mais c'est aussi des puits forestiers. Ça capte le CO2, ça nous permet de nous balader en famille, ça nous permet aussi de partager des moments qui sont essentiels et ça protège... C'est des écosystèmes où tout se tient. Une forêt, c'est un lieu où on a des souvenirs, mais c'est aussi un lieu où il y a des espèces, parfois des espèces en danger, des lieux où on a besoin finalement de ces arbres pour même notre construction, la construction de nos villes, de nos maisons, de nos bâtiments publics. Et dans le fond, si on a conscience du fait qu'on est tous liés, alors on fait attention. Donc, un seul geste, d'abord on se renseigne, on fait super attention, c'est au risque de la vie des soldats du feu et pour le coup, c'est dangereux. Et là, ça appelle vraiment au civisme et c'est un délit donc il faut y réfléchir quand même. Et un autre sujet qui concerne les calanques mais pas que et on entend beaucoup parler cet été, c'est celui du sur-tourisme. avec des endroits comme les calanques ou des villages très touristiques qui sont obligés de mettre en place par exemple des quotas de touristes. Il était temps, maintenant c'est nécessaire d'en passer par là, de se dire si on veut garder ce trésor que sont ces endroits toujours très beaux qui sont très jolis sur les réseaux sociaux mais on les a justement comme on le disait au début de l'émission, épuisés et aujourd'hui, il faut faire attention à ces endroits-là. On les a, vous savez, 80% du tourisme, c'est sur 20% de notre territoire. Ça vous donne juste un peu l'idée de la concentration. Et on a la chance d'avoir un des plus beaux pays au monde. Moi, je trouve que notre pays est magnifique. Il est beau par ses paysages, par sa nature, par son patrimoine culturel mais aussi patrimoine naturel. Et donc, quand on a très envie de voir les calanques parce que c'est superbe, si on a envie que nos enfants et nos petits-enfants les voient, il faut peut-être les protéger. Si on a envie que ça reste aussi joli. On a vu l'état de certains paysages aujourd'hui. Oui, ça se dégrade mais à vue d'œil, à vue de vie humaine. Et donc pour ça, on a interdit par exemple le débarquement sur certaines plages. C'est le premier point. Mais on a aussi fait quelque chose d'hyper important qui est l'information. Et donc aujourd'hui, il y a, même si le mot est parfois mal interprété, il y a une sorte de quota. C'est-à-dire qu'on peut demander, on peut s'inscrire pour venir mais c'est ce qui permet de garantir qu'on puisse y accéder dans de bonnes conditions. Mais c'est dans de bonnes conditions. Et donc dans le fond, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le français qui part en famille et qui vient peut-être de loin parce qu'il a très envie de voir ce magnifique joyau de notre patrimoine et c'est un parc. Et au moins on le voit bien. Mais exactement. Et en même temps, on le protège pour que peut-être les petits-enfants de cette même personne puissent demain revenir et voir la beauté de ces paysages. Et c'est là où c'est une responsabilité que nous avons dans le fond, chacun même en termes d'héritage. La protection de ces espaces, c'est pas pour enquiquiner les français. Vous n'avez pas le flash code, vous ne rentrez pas. Ce n'est pas pour embêter. Bien au contraire. C'est pour garantir la préservation et garantir une transmission. Et je sais à quel point on a envie de donner aux générations à venir un pays, une planète en bonne santé. Parce que dans le fond, ça dépend des actes qu'on a aujourd'hui et qu'on mène aujourd'hui. Moi, je ne suis pas des défaitistes. Mais les chiffres sont là. Si on va trop vite... Aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est là. Il est extrêmement important. C'est une évidence aujourd'hui. Et c'est là où il faut être extrêmement ambitieux. Et cette ambition, elle peut être portée par un grand pays. Et c'est le nôtre. Et c'est notre ambition. C'est pour ça que, plus que jamais aujourd'hui, c'est l'occasion, et pour le coup, sur votre antenne, ça a été le cas, de pouvoir expliquer c'est quoi ces éléments de pression, qu'est-ce qu'on peut faire et sortir de ce débat extrêmement stérile que malheureusement, on a avec une ultra-gauche, bien sûr, qui, pour le coup, essaye d'être en opposition systématique, alors même que les enjeux, c'est des enjeux du commun. Et encore une fois, tous ceux qui sont de bonne volonté seront les bienvenus à la discussion et à notre table. Pour terminer, on va parler un peu politique et vous parlez justement de l'ultra-gauche qui appelle le 23 septembre à une marche contre ce qu'ils appellent les violences policières et le racisme systémique des styles de la police. Là aussi, on est sur de l'idéologie pure parce que certains syndicats de police, par exemple, sur l'antenne, ils font ces marches mais ne proposent jamais rien. C'est de l'outrance, c'est de l'outrage et pour le coup, c'est toujours très honteux comme propos. Les hommes et les femmes que j'ai toujours vus, que j'ai toujours croisés, qui servent nos forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est des gardiens de la paix. C'est des gens qui viennent servir et finalement protéger les plus vulnérables et donc les propos qui sont comme ça très généralisants, qui jettent... C'est des appels en fait à la haine antifique, comme on dit malheureusement. C'est honteux. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus quand ça vient... Non, quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques, je pense évidemment à la France insoumise en particulier. Vous savez, la police nationale en particulier, c'est une des fonctions publiques qui est la plus contrôlée dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice tranche à chaque fois. On est dans un état de droit. La loi, elle est là pour tout le monde. Et plus que jamais, encore une fois, ceux qui essayent de mettre la chienlit dans le pays, c'est ceux qui essayent d'opposer les Français entre eux, les Français face à la police ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre. Et plus que jamais, je crois que notre pays a besoin de calme, d'ordre, peut-être un peu d'apaisement, on est en plein milieu de l'été, et profiter de ce qui nous entoure. Et pour profiter de ce qui nous entoure, ça n'avance à rien. Mais bon, ça n'étonne plus. On va dans un instant faire avec mes invités le bilan des émeutes. Il y a un mois, jour pour jour, malheureusement, la famille de Vincent Gembran a été attaquée très lâchement. Quel bilan, rapidement, vous, un mois après, quel regard vous portez sur ces nuits d'incidents ? Partout en France, d'ailleurs, un pas uniquement dans les banlieues autour de Paris. Effectivement, l'analyse qui est faite et qui est en train d'être faite, c'est que ça n'a pas touché que des quartiers populaires. En fait, ça a touché des villes qui, pour certaines, avaient des quartiers populaires, pas d'autres. Très marquées par l'âge très jeune de certains émeutiers, il y avait de tout, une responsabilité parentale extrêmement forte à engager. Mais ce qui est certain, c'est que c'est grâce aux forces de sécurité intérieure que le calme est revenu dans le pays. C'est grâce à une justice qui a été particulièrement ferme dans ces condamnations que, finalement, l'exemplarité est là. Et demain, ce sera la mission, et ça a été dit d'ailleurs par le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours, la mission, ce sera de remettre les parents au cœur de leurs responsabilités, d'accompagner aussi, c'est à la priorité du président de la République, les élus locaux, pour reconstruire ce qui a été détruit. Parce que, dans le fond, quand on s'attaque à une mairie, quand on s'attaque à une école, c'est chargé de sens. Et puis, enfin, et je crois que c'est l'essentiel, d'être aux côtés de tous ceux qui sont les victimes collatérales de ces émeutes, parfois des hommes et des femmes, des parents qui travaillent au quotidien, tous ces Français courageux qui ne veulent pas avoir leur quartier à être pris pour cible et finalement, stigmatisés par une minorité. Et pour ça, il faut être extrêmement ferme parce que, encore une fois, l'ordre protège le plus vulnérable et c'est ce qu'il faut rappeler. Pour terminer, je me permets une petite question sur une aussi des informations du jour, le décès de Geneviève de Fontenay, vous-même, est-ce que ça fait partie des personnages qui ont marqué peut-être, je ne sais pas, petite fille, votre parcours ? Vous savez, on connaît tous les chapeaux de Madame de Fontenay, je pense évidemment d'un moment comme ça à sa famille parce que ça reste un deuil et dans le fond, c'est une femme, c'est un nom qui restera dans notre patrimoine, dans notre patrimoine culturel et historique et ça a été cette dame dont on reconnaît la silhouette. Donc je pense que cette silhouette restera dans l'esprit des Français. Merci.